Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Voici le casque Aftershocks X-Trainers Alors il ressemble à l'air OPEX que j'avais déjà testé Sauf que celui-ci est fait pour la natation Donc ça reste un casque à conduction osseuse On retrouve les deux transducteurs ici Qui vont venir faire des vibrations sur le côté, sur votre tempe à peu près L'oreille vient se loger ici et donc ça laisse l'oreille complètement libre Alors les petits indices, les petites modifications qui ont lieu C'est la pochette qui a maintenant des trous Ça permet d'aérer un petit peu lorsque le casque est à l'intérieur en sortie de piscine Le connecteur de recharge qui est un petit peu moins pratique Au lieu de venir s'aimanter, il vient se clipser autour du casque Bon quand je dis moins pratique, c'est un petit peu moins pratique pour l'ouvrir après Et puis surtout, il est maintenant étanche Donc il respecte la norme IP68 Ce qui veut dire une résistance à une immersion 2 heures sous l'eau, sous 2 mètres d'eau Et résistance également à l'eau salée Donc c'est important, ça veut dire que vous pourrez l'utiliser en piscine et en mer La grosse différence en termes d'utilisation, c'est que c'est un lecteur MP3 Alors plus 4 autres formats audio, j'ai plus tout en tête Vous pourrez aller voir sur le blog, sur le test complet sur le blog Mais il n'y a pas de connexion Bluetooth Donc c'est pas un casque connecté Vous ne pourrez pas le connecter à un smartphone pour utiliser le lecteur de musique de votre smartphone Vous ne pourrez pas le connecter à une montre GPS qui est dotée d'un lecteur de musique Vous ne pourrez pas utiliser Deezer, vous ne pourrez pas utiliser Spotify Ça c'est vraiment très important à bien comprendre La raison, c'est pas que l'aftershocks n'a rien compris Et que les lecteurs MP3 vont disparaître Remplacés par le streaming C'est juste que le Bluetooth ça ne passe pas dans l'eau Et donc même si vous emmenez votre montre GPS dans l'eau Elle ne pourra pas connecter en Bluetooth avec le casque Et puis votre smartphone, il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont étanches Et il n'y a pas beaucoup de maillot de bain avec une poche pour mettre le smartphone Donc voilà, uniquement de la musique qui est transférée depuis votre ordinateur vers le casque Alors l'utilisation en piscine, il est très confortable On le place autour des oreilles Sous le bonnet ou sur le bonnet J'ai essayé les deux Les deux se valent Franchement il reste bien en place Je l'ai testé en plongeant Alors là en plongeant, quand on le met sur le bonnet Il tombe à peu près une fois sur deux Quand on le met sous le bonnet, il tient bien J'avais peur que quand on le met sous le bonnet L'oreille qui vient là-dessus Soit un peu écrasée par le bonnet Et en fait non, c'est super fin Là le tout ça fait 26 grammes Donc vraiment c'est super confortable en natation Il y a plusieurs boutons C'est pas la même interface que pour l'Aeropex Donc on peut allumer, monter le son, baisser le son Avec des pressions longues On peut passer à la chanson suivante, chanson précédente Et ici on peut changer le mode de shuffle Donc soit faire une lecture continue Soit faire une lecture aléatoire Soit mettre un repeat Et puis sur une pression longue On passe sur un mode natation Qui étouffe un peu les basses Et qui rend un peu mieux dans l'eau En fait dans l'eau conduit mieux le son Donc il n'y a pas besoin d'avoir des basses très puissantes Voilà L'autonomie c'est 16h Donc ça permet de faire quand même pas mal de sessions Et puis le petit bonus c'est que Ça reste un casque à conduction osseuse Pour la course à pied Le vélo et n'importe quelle activité sportive Où on a besoin pour des raisons de sécurité De conserver l'oreille libre Pour pouvoir entendre une voiture arriver Ou quelque chose comme ça Donc avec ça vous entendez la musique Qui est directement dans votre oreille interne Donc en gros directement dans votre tête Voilà il y a des petits schémas Si vous allez voir sur le blog Et simplement donc Vous ne pourrez pas utiliser Dizzer au Spotify Vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone Mais juste la musique là Alors donc c'est deux très bons casques Le X-Trainer, l'Aeropex Le choix vraiment il se fait En fonction de votre besoin Si vous voulez vraiment nager avec la natation Vous n'aurez pas le choix Il faudra utiliser le X-Trainer Si vous voulez utiliser Spotify Parce que vous n'utilisez plus que ça Et vous n'avez plus de fichiers MP3 Sur votre ordinateur Vous serez obligé de vous orienter sur l'Aeropex Celui-ci ne fonctionnera pas Et puis si cette vidéo vous a permis De faire votre choix Je vous mets dans la description Deux liens Pour aller le commander Sur un site partenaire Qui me renversera une commission Lors de votre achat Et puis pour plus de détails Bien sûr Vous avez tout sur le blog Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !